Bonjour tout le monde, aujourd'hui avec le nouveau cours de la semi-logie hématologique du syndrome hémorragique. Donc on commence avec le rappel physiologique et la définition de l'hémostase. Donc l'hémostase qui est une deux, qui est l'hémostase permanente. Il y a l'ensemble des phénomènes qui permettent que le son reste fluide à l'intérieur du vaisseau. Ou l'hémostase réactionnelle, elle est due à une brèche. Donc quand il y a une brèche au niveau du vaisseau, il y a une installation de l'hémostase réactionnelle, qui est le phénomène qui permet l'arrêt de l'hémorragique. Donc quand il y a une moustase, il y a une moustase primaire, la coagulation et la post-coagulation. La moustase primaire, c'est le temps vasculoplaquetaire parce qu'il y a une intégrité des vaisseaux et des plaquettes. Je fais le temps vasculaire ou le temps plaquetaire. Le temps vasculaire, c'est une vasoconstriction due à une stimulation de système sympathique. Et ça va entraîner un ralentissement de la circulation sanguine. Deuxièmement, le temps plaquetaire. Les plaquettes adhèrent à la brèche et forment le thrombus blanc ou l'insmour, le clou plaquetaire. Ces deux temps vasculaires et plaquetaire sont intriqués. Donc le deuxième temps, on voit la coagulation. La coagulation est insurée par des protéines spécifiques, les homins. Les facteurs de coagulation ont un nombre de 13. Elle va aboutir à la formation du thrombus rouge. Donc, il y a un thrombus blanc et un thrombus rouge. Le thrombus rouge est un relâche rouge parce qu'ils confèrent des globules rouges et des globules blancs. Donc, quand il y a une formation des fibrinogènes solubles, il y a des protéines solubles en fibrine. Il y a des fibrinogènes solubles qui vont insérer les globules rouges et les globules blancs. Et puis, il y a un caillot sanguin ou la thrombus rouge. La coagulation fera des réactions. Le premier temps, on voit le thromboplastinophormation qui va aboutir à la formation du prothrombinase selon deux voies. La voie exogène va impliquer le facteur 11 et 12 et la voie exogène va impliquer le facteur 7 et le thromboplastin tissulaire qui est le TP. Donc, le deuxième temps, on voit la thrombinophormation sous l'action de la prothrombinase. Donc, le premier temps, on fait la prothrombinase. La prothrombinase, on fait la thrombine. Le troisième temps, la thrombine, on fait les fibrines. Donc, c'est une cascade. Donc, on peut prendre le caillot sang du thrombus rouge ou des fils des fibrines. Ce sont les globules rouges. Ce sont les fibrines que nous faisons. Donc, on utilise la prothrombinase par deux voies. Ensuite, on utilise cette prothrombinase. On utilise la trombine depuis cet exemple. On utilise cette prothrombinase. On utilise la trombinase. Donc, on utilise la trombinase. Le troisième temps, c'est la post-coagulation ou la fibrinolyse. C'est logique, quand il y a une brèche, si on a un thrombus, ce thrombus va se produire et la brèche va se produire automatiquement la fibrinolyse. Il va assurer la réperméabilisation du vaisseau par dissolution du caillou à la lieu lors de la circulation vasculaire. Dès lors de l'exploration de l'hémostase, il y a un temps de l'hémostase. Il y a un temps de l'hémostase. Donc, l'exploration de l'hémostase primaire, il y a un temps vasculoplaquettaire, fait le signe de l'acier, le temps de dessinement ou la numération des plaquettes. Le signe de l'acier, c'est fait au lit du malade. Donc, on va assurer la tension. On va assurer la peau de l'avant-bras. On va assurer la peau de l'avant-bras. On va assurer la peau de l'hémostase. En état normal, il n'y a aucune peau de l'hémostase. Donc, on va assurer la peau de l'hémostase. Le test est peu spécifique. Il sera positif au cours des anomalies de la peau vasculaire ou là, au cours des anomalies plaquettes. Donc, les pétitions sont des signe de l'hémostase. Les pétitions sont des signe de l'hémostase. Procedure pour tourniquée test. Materials needed for this test are stéthoscope, BP cough, et spigmo manometer. Sous-titrage STF take the patient's blood pressure and record it. Pour l'example, si le patient's blood pressure est 120 over 80, we add the systolic blood pressure with the diastolic blood pressure, then divide it by 2. 120 plus 80 divided by 2 is equal to 100 mmHg. Inflate the cuff to the computed value, which is the point midway between systolic blood pressure and diastolic blood pressure and maintain this for 5 minutes. Reduce and wait 2 minutes, then count petiky below the anticubital fossa. A positive tourniquet test is 10 or more petiky per 1 square inch. Deuxièmement, le taux de sinurement. Le taux de sinurement, je vous fais par la méthode du DOC. On consiste à pratiquer, à l'aide d'un vaccinostyle, une incision horizontale du lobe de l'oreille, de longueur de 1 cm et profondeur 1 mm. Les gouttes de sang sont recueillées tous les 30 secondes. Le taux de sinurement normal est de 2 à 4 minutes. et elle est pathologique si elle est supérieure à 5 minutes. Elle est un signe d'une anomalie plaquettaire. Donc, on a une méthode du DOC. à l'aide d'un vaccinostyle, une incision horizontale du lobe de l'oreille, où on a le fait de saignement. Il y a le saignement de 2 à 4 minutes. Maintenant, c'est normal. Donc, il y a le temps de saignement supérieur à 5 minutes. donc il est considéré comme pathologique et il signifie une anomalie plaquette. Troisièmement, toujours l'exploration de l'homostase primaire, la numération des plaquettes sera contrôlée par l'examen des plaquettes et le frottis sanguin. Deuxièmement, l'exploration de la coagulation. Pour l'exploration de la coagulation, il y a 3 tafaises qui sont le temps principal, le temps de Hawel, le temps de Quick et le temps de Céphaline. Le temps de Hawel est un témoin. Il y a un témoin. Le temps de Céphaline, le temps de Céphaline, le temps de Céphaline et le temps de Céphaline. Il y a un prélèvement de la plasme. Il y a un tube citraté et on ajoute un peu de calcium. Il y a un tube citraté. Il y a un tube citraté. Il y a un tube citraté. Si il est supérieur, il est pathologique, si il est inférieur, il est pathologique. Le taux de prothrombine, où il y a le TP, où il y a le taux de quick. Donc, on va voir les détails, parce qu'on va voir les détails bien. Donc, il faut savoir, il explore la voie exogène de la thromboplastino-formation. Donc, on a fait la thromboplastino-formation qui a deux taux, qui a une deux voies. La voie endogène et la voie exogène. Le taux de quick explore la voie exogène. Il est également interprété par rapport à un témoin. Il est notamment compris entre 11 et 13 secondes. Il correspond à un taux de prothrombine entre 70 et 100%. Donc, dans les 13 secondes, il y a un taux de prothrombine entre 70% ou 100%. Et dans une canne inférieure à 70%, il y a une anomalie pathologique. Le taux de séphaline, TCK, a dit le contraire, taux de quick. Elle explore la voie endogène. La voie endogène de la thromboplastino-formation. Interprété par rapport à un témoin. Normalement, comprise entre 50 et 70 secondes. Il est pathologique que lorsqu'il y a une différence supérieure à 10 secondes par rapport au temps du témoin. Il y a une différence de 10 secondes entre le taux de séphaline et le témoin. Elle est considérée comme pathologique. Il y a deux mécanismes. Donc, le syndrome hémorragique par brèche vasculaire, il est le plus fréquent à cause locale et réalise des hémorragies localisées d'abondance variable. L'anomalie de l'hémostase, on a l'hémostase qui a deux temps. Donc, le plus important, on a les deux temps l'hémostase primaire ou la coagulation. Et donc, quand il y a une anomalie, il faut qu'il y ait un syndrome hémorragique. L'anomalie de l'hémostase primaire, on a l'hémostase primaire qui a deux temps. Il y a le temps vasculaire et le temps plaquetteur. Il y a une anomalie de temps d'origine vasculaire. Il y a une purpura vasculaire. Il y a une d'origine plaquetteur. D'origine plaquetteur, ça veut dire qu'il y a une anomalie du taux des plaquettes. Généralement, c'est une diminution. Il y a une thrombopénie. Il y a une thrombopénie, elle va réaliser une hémorragique. Elle est spontanée, diffusée. On s'appelle les purpura thrombopénie. Elle est spontanée. Je dois le dire. Elle est spontanée. Je pense qu'il y a une anomalie de la coagulation qui va être provoquée. Il y a une anomalie de la coagulation qui va être provoquée. Il y a une anomalie de la coagulation qui va être provoquée. Deuxièmement, l'anomalie de la coagulation réalise des hémorragies provoquées par un traumatisme minime. Il y a des hémorragies abondantes. Il y a une anomalie de la coagulation qui va être provoquée par une maladie. Il y a une anomalie de la coagulation qui va être provoquée par une maladie. Elle est héréditaire, transmise par les filles, mais atteignant les garçons. Donc, les filles transmisent la maladie, mais les garçons qui sont atteints. Elle est déjà un déficit du facteur anti-hémophilique A ou l'A anti-hémophilique B. Il y a deux facteurs anti-hémophiliques intervenant au niveau de la voie endogène de la thromboplastie non formation. L'étude simiologique Il y a deux facteurs de la purpura. La purpura, il y a une extravasation du sang hors du capillaire cutané. Le sang est un peu plus de capillaire cutané. Il peut être isolé ou associé à des hémorragies. Il s'agit le plus souvent d'affection acquise. Il y a un peu plus de capillaire cutané. C'est une affection acquise, mais c'est congénital, c'est héréditaire. Il y a une anomalie de l'hémostase primaire dans l'un des deux temps. Et elle est spontanée. C'est une anomalie d'affection acquise, une anomalie de l'hémostase primaire. C'est une anomalie de l'hémostase primaire et spontanée. Donc, les signes cutanés. Les signes cutanés. La purpura, quand il y a une apparition des taches rouges dans la peau, Il y a une extravasation dans le sang. Le sang est un peu plus facile, Il y a des petits. Il y a des petits. Il y a des petits. Ce sont les marques rouges vives. Rouges vives. Voilà. Les petits. Il y a des petits. Après une dominance, il y a des petits. inférieures. Et ces pétiches ne font pas la pression de la vitropression dans le sige. Il y a une pression sur ces pétiches, mais il y a un peu. Deuxièmement, les échymoses sont les bleus. Au niveau de l'hypoderme, la coloration bleu-français évolue comme les bleus traumatiques. Ce n'est pas un traumatisme, mais il y a un peu le vert ou le violet. Les vbis ont des hémorragies cutanées linéaires en strie. Donc, les pétiches ont des macules, ou les vbis ont des hémorragies cutanées linéaires en strie. Si j'en ai surtout au niveau des plis de flexion. Donc, on a la purpura, est une hémorragie cutanée spontanée, ne s'efface pas à la vitropression, doit être différenciée de l'érythème et le thylongéctasique qui s'efface à la vitropression. Les pétiches ont des macules rouges vives, panques téléformes, diamètre inférieur à 1 cm, prédominant au niveau des membres inférieurs. Les vbis ont des hémorragies cutanées linéaires en strie, si j'en ai surtout au niveau des plis de flexion. Les équimozes, par exemple, on a des hémorragies cutanées qui siègent au niveau de l'hypoderme, coloration bleu foncé, le vert et le jaune. Comme les équimozes, ils sont très fréquents au niveau de l'œil, comme le noir à l'âtre, on a des violloissés, on a des bleu à l'âtre, le vert à l'âtre, on a des jaune à l'âtre. Les autres signes cutanées, on a des macules, les papules, les vésicules et les bulles et les bulles. La domaine est associée à un purploi. Donc, à dessous, il y a un camélif d'harmato, la vésicule et la bulle, des lésions translucides, en reflet, en relief contenant un liquide clair ou jaune citron. La vésicule est de 1 mm et la bulle, la bulle est supérieure à 5 mm. Les hémorragies muqueuses, on a des bulles sanglantes au niveau de la muqueuse buccale. On a des bulles sanglantes au niveau de la muqueuse buccale supérieure à 5 mm. Les pistaches, et la gingivoragie, la gingivoragie, il y a les hémorragies, la joncive ou les hémorragies génétales. Les autres hémorragies viscérales sont plus rares. Les hémorragies digestives, les hémorragies rétiniennes, qui sont graves, et les hémorragies méningées, qui sont également très graves. Les corgulopathies. Donc, les corgulopathies réalisent des hémorragies cutanées à type hématome. Les hémorragies muqueuses sont à type hématome. Les hémorragies muqueuses sont à type épistaxie. Les hémorragies profondes. Les conos musculaires et articulaires. Ces hémorragies sont plus souvent provoquées. Les purpura qu'on a, spontanées. Elles sont les plus souvent congénitales. Les purpura qu'on a, elles sont acquises. Ici, le plus fréquent est l'hémophilie. L'hémophilie, parce que c'est une maladie congénitale. Elle a une relation avec l'accueil de la santé. Elle peut être acquise. Elle a une relation avec l'accueil de la santé. Elle est souvent congénitales. Mais elle a une relation avec l'accueil de l'homme. pour le traitement anti-hémorragie. L'interrogatoire va préciser les circonstances d'apparition des hémorragies. Donc, les circonstances d'apparition. C'est un traumatisme accidentel. C'est un traumatisme avec la coagulopathie. Seules les blessures profondes vont s'accompagner d'une hémorragie persistante. Dans les purpura, il y a un traumatisme minime. Il y a un traumatisme minime. Il y a un purpura. Mais dans la coagulopathie, il y a des blessures profondes. Les blessures superficielles, par exemple. Les coupures de rasoir au niveau du visage. Les blessures sénées pendant un temps normal. Donc, il faut que les blessures profondes. pour qu'on puisse s'assurer qu'il y ait une coagulopathie. parce que le dommage s'apparaît, ou si on est en place superficielle, le saignement s'apparaît. L'extraction dentaire va mettre en évidence la tendance hémorragique du sujet. Donc un sujet normal, après l'extraction normal, le saignement s'apparaît 30 minutes et s'apparaît. Mais chez un patient, le saignement s'apparaît après 30 minutes, mais il va réapparaître après l'arrêt. Il s'agit de plusieurs jours. Les interventions sur l'écoragulopathie les plus fréquentes chez l'enfant sont par la mygdalactomie ou la circoncision. La mygdalactomie est normalement la circoncision. Ces deux interventions s'accompagnent des hémorragies prolongées et abondantes pouvant mettre en danger la vie du malade. classe. Examen clinique, il faut préciser l'aspect des hémorragies, soit higdalaicone hématome cutanée chez le nourrisson au niveau du front ou l'homme des membres. 2. Les hématomes arthroses. Les hématomes arthroses qui m'ont mis en danger. Arthroses. Donc ce sont des hémorragies intra-articulaires. Ils vont apparaître plus tard lorsque l'enfant marche. Il s'agit d'un signe caractéristique de coagulopathie. 2. Les hématomes arthroses. Les hématomes profonds siègent dans les espaces celluloraponeurotiques qui surviennent après un traumatisme ou injection intra-musculaire. 3. Les hématomes profonds économiques volumineux et douloureux pouvant entraîner des phénomènes de compression nerveuse. Ou l'hygdouideonartha, une urgence chirurgicale. Les hématomes fréquents, se voient au cours de coagulopathie congénital. Elles sont également le premier signe d'un surdosage des anticoagulants. l'anticoagulant. C'est important, c'est-à-dire l'immaturé et le patient a un surdosage de l'anticoagulant. En tout cas, les causes. Donc, il y a des causes locales, ou là, des causes liées à la moustache. Les causes locales ont dû à un traumatisme, ou là, une lésion des viscères. Ils sont très fréquents et localisés. Les lésions des viscères, qui aiment les hémorragies digestives par ulcères gastriques, ou la diodénale, ou l'apparature des varices osephagiennes au cours de l'hypertension portale. Les sénormes émorragiques ont une anomalie de la moustache, qui aiment les purpura et les coagulopathies. Les purpura, qui aiment les purpura vasculaire, ou qui aiment les purpura thrombopénique. Donc, quand on a les moustaches primaires, qui aiment deux temps, le temps vasculaire et le temps plaquetteur. Donc, quand on aiment les purpura vasculaire, ou là, purpura thrombopénique liée à les plaquettes. Les purpura vasculaire, qui aiment les purpura rhumatoïde, ou purpura sénile. Purpura rhumatoïde, qui est chez l'enfant, ou sénile, qui est chez l'EVR. Les purpura vasculaire, cliniquement, s'agit d'un purpura aigu allergique, pétitial, associé à des érythèmes et des macules et des papules. Les articulations et des arthrites, qui aiment des inflammations, qui aiment les articulations. Ou t'aiment des signes abdominaux, qui aiment les crises douloureuses et les hémorragies digestives, de type melena. Donc, il y a des purpura rhumatoïde, qui aiment les purpura, qui aiment les membres inférieurs. Biologiquement, le signe de l'acé peut être positif. Ben non, parce qu'il y a une anomalie vasculaire. Mais, le taux d'essayement et l'anomérotation plaquette sont normaux. À l'âge normal, parce qu'il y a une anomalie ferme. Donc, l'anomalie arrive le vaisseau. Purpura sénile, chez l'EVR cliniquement. On réalise une purpura pétitiale, qui piffe. Des hémorragies cutanées en plaques. Et siège sur le dos des mains et la face. Donc, le rhumatoïde, chez l'homme, d'offre les membres inférieurs. Ou, et purpura sénile, sur le dos de la main et la face dorsale de l'avant-bras. Donc, le purpura thrombopénique. Le purpura thrombopénique, c'est plutôt des plaquettes. Cliniquement, il s'agit d'un purpura hémorragique, associé à un purpura pétitiale. Et des hémotiques. Il y a deux hémotiques. Il y a des hémorragies de muqueuse. Il y a des hémorragies de muqueuse. Il y a des hémorragies de muqueuse biocale. Le signe de la C est souvent positif. Le taux de signe est allongé. Et le chiffre des plaquettes est effondré. Il y a des hémorragies inférieures à 50 000 par mm3. Et nous, nous avons 200 000 à 400 000. Donc, purpura thrombopénique. Il y a une relation avec les plaquettes. Les plaquettes sont associées à la purpura pétitiale. Les hémorragies et les hémorragies de muqueuse. C'est une relation positif. La transition est allongée. C'est normal. Ou les plaquettes effondré. C'est très simple. On l'a dit souvent. vont quand je n'ai pas ou peut-être qu'ils a quittent comme les pratiques congénitales qui m'a de l'exemple le plus fréquent les voies les mouches et les mouches et les bonnes à aller ce mois des congénitales portées par les filles et atteint les garçons c'est moi le feste habituellement très consomment circonstances de découverte même pas la la première chose que j'ai acheté au début il y a la plus fréquente il y a la circoncision la manifestation clinique la plus évocatrice il y a les marteuses il y a le sénuement des articulations qui siègent au niveau des gros articulations les genoux, l'achuvée et le coude biologiquement le test de l'hémostase primaire est normal et le test d'exploration de la coagulation le temps de haoul et la tessica allongé et le tp est normal le traitement par le traitement par les anticoagulants qui connaît surdosage par les traitements anticoagulants soit par l'héparine et les hyènes et l'antithrombine ou par les antivitamines k les antivitamines k l'héparine de la perturbation de la synthèse de la complexe pro thrombinique donc 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 le 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 dans absorbed le 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 les plaquettes, donc on a d'une tromboclinique, où il y a une corpura rômatouide, corpura vasculaire rômatouide, donc on a d'une signe de l'hacé positif, le temps de saignement normal, la numéritation de plaquettes normal. Il y a une corpura rômatouide, on a d'une signe de l'hacé positif, le temps de saignement allongé, les plaquettes effondrées. Il y a encore une partie, on a congé métal, on a congé la circoncision, on a congé par les filles et atténuant les garçons. Les manifestations cliniques la plus typiques, les marteuses, où il y a un test qui a réalisé le marteuse primaire, ou un TCK, ou un pan de rawell allongé, ou un TP normal. Acquise qu'on part l'héparine, surdosage de l'héparine et l'antitrombine, ou surdosage de l'antivitamine K, les haine de l'héparine vont perturber la formation des protrombines. C'est trop trombie. l'hémorragie lors d'une brèche fosculaire est permanente et réactionnelle. Donc, il répond juste au moment des 4 A, B, C, D. Le motace primaire est le temps vasculé plaquettaires de la coagulation sanguine, nécessite l'intégrité des vaisseaux, nécessite des plaquettes normales ou en nombre et fonctionnellement, ne nécessite pas l'intégrité des vaisseaux et des plaquettes. La réponse, les réponses justement, A, B, C. La coagulation est assurée par les plaquettes, les protéines spécialisées, les globules rouges, les globules blancs. Les protéines spécialisées, c'est la réponse, B. Donc, là, on met les facteurs de coagulation. La coagulation aboutit à une voiseau-constriction, formation de thrombus blanc, formation de thrombus rouge, la transformation de fibrin en gène soluble en fibrine insoluble. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La réponse. Bon, vaso-constriction, vaso-constriction, on a. Non, à l'âge, parce que la vaso-constriction, c'est que la transformation de thrombus rouge, oui, c'est juste. La transformation de thrombus rouge, oui, c'est vrai. La transformation de fibrinogène soluble en fibrine insoluble. Oui, aidez, c'est juste. Les répartants de la coagulation sont dans l'ordre. Thrombino-formation, thromboplastino-formation, fibrino-formation et fibrino-lis. Donc, premièrement, on a l'air, la thromboplastino-formation, on bête, la thrombo-thrombino-formation, on bête, la fibrino-formation, on bête, le fibrino-lis. La fibrino-lis, abouti à la synthèse de fibrine, permet la permeabilisation du vaisseau. Abouti à la synthèse de fibrinogène, permet la formation de prothrombine. Donc, la fibrino-lis, on va dire que la fibrine, on a fait un fibrinogène, ou la fibrine, on bête qu'un fibrino-lis. Donc, la fibrino-lis abouti à la synthèse de fibrine. Non, c'est faux. La permeabilisation du vaisseau. Oui, c'est vrai. Abouti à la synthèse de fibrinogène. Oui, c'est vrai. Parce que les grandes masses, on va faire tous les fibrinogènes. fibrinogènes. Permit la formation de prothrombine. Elle dit non. L'exploration de la moustache primaire est possible par l'annumération plaquettaire, le temps de Howell et céphaline, le signe de l'acé et le temps de c'est n'humain. La réponse est fausse. La réponse fausse, la réponse fausse, la réponse fausse. Oui, c'est b. La réponse fausse, c'est b, parce que quand on a le temps de Howell et céphaline, je fais bien l'exploration de l'acquagulation. Le signe de la c. C'est pratique avec intention d'être placé au bras et gonflé à la pression moyenne du sujet. Dure 5 minutes, dure 10 minutes, dure 20 minutes. Donc les réponses, la réponse A, elle est juste. Et la réponse B, elle est juste. La réponse C et D, ok. Le temps de céphaline est anormal s'il dépasse le temps d'un témoin de plus de 10 secondes, 20 secondes, 25 secondes, 30 secondes. 10 secondes. La réponse C, 10 secondes. Le mécanisme le plus fréquent des syndromes hémorragiques est la brèche vasculaire, anomalie de plaquette R, anomalie des facteurs de corrélation ou la lémophilie. Avec le mécanisme. Donc, c'est A, c'est la brèche vasculaire. Le purpurin vasculaire est en rapport avec l'anomalie suivante. La brèche vasculaire, l'anomalie plaquette R, l'anomalie vasculaire, l'anomalie des facteurs de corrélation. Donc, l'anomalie des facteurs de corrélation, on a là, là, parce que, on a fait les coagulopathies. La brèche vasculaire, l'anomalie plaquette R, on a là, 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 parce que c'est une purpura vasculaire. Donc, est-ce que c'est une brèche vasculaire ou l'anomalie vasculaire ? Donc, c'est une anomalie vasculaire, mais c'est une brèche vasculaire. Chez l'enfant, l'hémophilie à l'âge de la marche, on note des hématomes superficiels, des hémarthroses, des hématomes profonds, ou là, une hématurée. C, la réponse B, c'est des hémarthroses. On a, c'est un signe clinique typique. L'extraction dentaire, en cas de coagulopathie, se caractérise par le fait que le saignement cède rapidement et ne reprend pas, cède normalement, puis reprend et devient persistant, ne cède pas et absent. Donc, on a l'extraction dentaire, le saignement cède normalement, mais il reprend jusqu'à plusieurs jours. Les deux circonstances privilégiées privilégiées faisant le plus souvent découvrir une hémophilie sont les blessures, les amygdaloptomies, la circoncision et l'extraction dentaire. Les amygdaloptomies et la circoncision. Les lésions retrouvées en cas de purpura rhumatoïde sont purpura pétitiale, érythème, démacule et dépopule. Donc, on a purpura rhumatoïde G chez l'enfant ou senile G chez l'adulta. Donc, la réponse, les réponses, comment, toutes les réponses sont justes. Comment, bien, la purpura pétitiale, l'érythème et les macules et les pommes. Je vous le dis, la purpura sinile se voit aussi chez les jeunes, mais se voit que chez les sujets âgés, réalise un purpura pétitiale, réalise des hémorragies cutanées. Donc, on a les réponses en main. Nous se voit aussi chez les sujets jeunes, des réponses-fosses. Donc, les réponses justement, ce fois chez les sujets âgés, c'est vrai. Réalise un purpura pétitiale, oui, c'est vrai. Réalise une hémorragie cutanée, oui, c'est vrai. Donc, là, les anomales biologiques retrouvées en cas de purpura thrombopénique sont tant de prothrombine bas, tant de céphaline allongée, tant de sinuement allongée, signe de l'acé positif. Les réponses, les réponses. Donc, premièrement, c'est une purpura thrombopénique. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire la prothrombine, la céphaline ou la LTP. C'est-à-dire que c'est-à-dire les méthodes d'exploration dans les moustaches primaires, les homages, le signe de l'acé ou la numération de la cétine. Donc, A ou B, sans force. c'est-à-dire que le conditionnement est allongé et le signe de l'acé est positif. L'exploration psychologique vous trouvez chez un hémophilie un temps de rawell normal, un temps de rawell allongé, un temps de céphaline allongé, un temps de prothrombine bas. Donc, automatiquement, la prothrombine marche très bien parce que l'hémophilie c'est une coagulopathie. Donc, on va faire l'exploration de la coagulopathie. La prothrombine c'est fausse. Le temps de rawell, est-ce que c'est normal ? Non. Le temps de rawell, est-ce que c'est allongé ? B, juste. Le temps de céphaline, est-ce que c'est allongé ? Ou le temps normal ? C'est allongé. Donc, le P et C, est-ce que c'est allongé ? C'est-à-dire que l'hémophilie, seulement le TP, qui est normal. Le dernier question, on observe une coagulopathie acquise en cas de surdosage par la pénicilline, neuroleptique, éparine, ou là, les antivitamines K. Donc, on a les éparines, parce que les éparines sont des antitrombines, ou les antivitamines K. Il y a une perturbation, la formation de prothrombines. Et, on a terminé le dossier. Donc, on a terminé ce cours. Inchallah, tu connes la vidéo. Au revoir. N'hésitez pas à lui poser fric au mandat. Et, merci.